Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, c'est l'instituteur londé le plus populaire d'Instagram. Il dispense à ses élèves une pédagogie par le jeu. Maître Fafa, ce sera notre influenceur à suivre. Elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Jeanne, tu vas nous amener à la chasse aux infox, aux fausses nouvelles, aux fake news. Oui, mais pas n'importe comment. Eh bien oui, ici on est partenaire du Clémy. On a à cœur avec eux et dans l'école du futur d'accompagner le jeune public pour se prémunir contre les fausses informations. J'ai voulu voir comment les artistes, eux, pouvaient aussi nous accompagner dans cette chasse aux infox. Et tu as bien raison et on te suivra justement dans cette aventure. Ce 5 octobre, aujourd'hui, oui, c'est la journée mondiale des enseignants et des enseignantes. Une initiative de l'UNESCO qui met en avant le rôle des professeurs et des formateurs partout dans le monde. Chaque année, eh bien c'est ce qu'on va s'employer à faire dans cet épisode de l'école du futur avec des pédagogues pas comme les autres. En duplex avec nous depuis Thiers, William Brou, gamer revendiqué et professeur d'histoire, géographie, éducation morale et civique. Et que ça se passe évidemment au collège Antoine Audembron de Thiers. Vous êtes également l'animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu. Bonjour, William. Bonjour. Et en plateau, à nos côtés, Claudine Schmuck, fondatrice de ce beau concours Science Factor. Bonjour, Claudine. Bonjour, Marjorie. Comme la saison dernière, vous faites émerger des projets d'innovation citoyens auprès des collégiens, des collégiennes, des lycéens, des lycéennes, avec le concours Science Factor. Et vous nous direz pourquoi le facteur science peut être un facteur chance. Oui. Mais d'abord, focus. Apprendre en s'amusant, on en parle très souvent évidemment ici dans l'école du futur, notre influenceur du jour. Mais cette pédagogie ludique justement en pratique dans les écoles de Vigneault dans les Landes. C'est sous son pseudo de blogueur et d'Instagrammeur, Maître Fafa, que Fabrice Rochette s'est fait un nom auprès du grand public. Son portrait tout de suite est avec Xavier Therrade. Bonjour à tous. Et bienvenue dans la classe de Maître Fafa. On y apprend en s'amusant. Fabrice Rochette a trouvé une solution pour intéresser les élèves aux mathématiques. Il a créé un jeu adaptable à plusieurs niveaux autour des Pokémon, qu'il a présenté sur son compte Instagram, où il a plus de 30 000 abonnés. Ce que j'avais fait, c'était des cartes avec, je crois qu'il y en avait une cinquantaine, avec les nombres décimaux. Donc plutôt pour des CM1, CM2. Pour des CE2, CM1 ou même des CM2, il y a les cartes avec les grands nombres. Un jeu téléchargeable gratuitement sur Internet, une aubaine pour ses collègues professeurs. Ce papa de deux enfants, directeur, enseigne auprès d'élèves de CM1 et CM2 à Vigneault dans les Landes. C'est au moment de la crise sanitaire qu'il s'est véritablement lancé sur les réseaux sociaux. Maître Fafa n'aide pas les élèves uniquement en mathématiques. Il vient de créer pour la rentrée 2022 un nouveau jeu autour de la géographie. Première étape, je pioche cinq cartes. Donc là, par exemple, une. Monsieur O'Killé se trouve dans la région Bretagne. Donc moi, je suis couleur rouge. Donc je vais chercher, localiser où est la Bretagne. Et je vais aller placer ma punaise de localisation. Quand j'ai placé mes cinq, je dis stop. Et l'autre, on voit où il en est. Et donc le premier qui a placé ses cinq punaises sur la carte de France a gagné. La géographie, mais aussi l'histoire, n'ont aucun secret pour lui. Maître Fafa a choisi mythes et légendes comme thème de classe cette année. Une décision que le professeur, influenceur, a fièrement annoncé sur TikTok. Et voilà pour Maître Fafa. Claudine, c'est inspirant de voir ces instituteurs, ces profs, qui créent littéralement des jeux, des idées aussi pour les ploents avec leurs élèves. Oui, absolument. C'est une très, très bonne approche. Et puis tout ce qui est ludo-pédagogique, forcément, ça marche très, très bien avec les ados. Donc je pense que c'est bien qu'un professeur donne cette idée et qu'il ait l'idée de la partager aussi immédiatement, puisque c'est directement accessible online. Donc je trouve que c'est une très bonne idée. Absolument. William, le jeu, ça vous connaît. Évidemment, vous l'utilisez tous les jours dans vos cours d'histoire et de géographie, d'éducation civique et morale. Maître Fafa, qui fait ça pour un public plus jeune que le vôtre. Vous êtes enseignant en collège. Maître Fafa, lui, il s'intéresse aux maternelles et aux enfants de primaire notamment. C'est jamais trop tôt pour démarrer, cette approche par le jeu ? Non, d'ailleurs, c'est souvent employé par les enseignants du premier degré qui le font beaucoup plus que le second. Donc c'est quelque chose qui existe déjà depuis pas mal d'années. Et c'est très, très bien de passer par ce volet-là. Si ça permet de faire mobiliser les connaissances aux élèves et de les faire acquérir, c'est super. Et ça se développe de plus en plus aussi au second degré. Il y en a même maintenant qui font fabriquer les jeux par leurs élèves en classe. Et donc on passe à un niveau supérieur après. Et d'ailleurs, vous en faites partie. On va y revenir dans un instant à la façon dont vous faites fabriquer ces jeux vidéo, pour le coup, en classe avec vos élèves. C'est aujourd'hui la journée mondiale des enseignants et des enseignantes. Et on la célèbre, évidemment, dans l'école du futur. C'est le talk première partie. Et pour célébrer ces pédagogies pas comme les autres, Claudine Schmuck, fondatrice de Science Factor, est avec nous. Nous sommes évidemment en plateau. William Brou est avec nous depuis tiers. William, je le rappelle, vous êtes professeur d'histoire, de géographie, d'éducation morale et civique. Ouais, mais ça, c'est le jour parce que la nuit, vous êtes youtubeur avec votre chaîne Histoire en jeu, qui connaît un véritable succès. On regarde tout de suite quelques images. Bonjour à tous. Je suis William Brou. Je suis professeur d'histoire-géographie et j'analyse les jeux vidéo qui utilisent l'histoire. Les jeux vidéo, comme les romans ou les films, transmettent des messages historiques. Et ces messages peuvent parfois contredire le récit des historiens. Je traque les erreurs historiques. Je débusque les anachronismes. Je démêle ce qui relève de la fiction et ce qui relève de la vérité historique dans les jeux vidéo. C'est du fact-checking, mais en mieux. Mieux parce que j'interroge aussi le game design. Les règles du jeu, le gameplay, la narration. Et j'essaie de savoir si, au-delà des erreurs factuelles, un jeu nous permet de comprendre un phénomène historique. – Et cet enquêteur des jeux vidéo et de la pédagogie, évidemment, c'est vous, William. Presque 17 000 abonnés sur YouTube à l'heure actuelle. Vous êtes également présent sur Instagram et sur d'autres réseaux. En ligne également aussi avec le site d'origine Histoire en jeu. Si je vous définis comme un influenceur éducation, vous me dites quoi ? C'est un peu réducteur ou au contraire, oui, c'est enthousiasmant ? – Je ne sais pas si j'influence des gens. En tout cas, je suis un créateur de contenu sur les plateformes. D'abord YouTube et ensuite, je me suis en effet diversifié sur les autres réseaux sociaux et tout récemment TikTok. C'est-à-dire TikTok qui m'a permis d'inventer un nouveau format beaucoup plus court, qui tient en une minute et que j'ai ensuite mis sur YouTube. Ce qui m'a fait bondir en termes d'abonnés. Donc oui, plutôt vulgarisateur, créateur de contenu. L'idée, c'est vraiment de faire passer de la science en passant, en partant du jeu vidéo. – Et vous avez justement contracté cette passion pour le jeu vidéo en tant que gamer. Il y a très longtemps, vous avez d'ailleurs failli, je crois, rater votre bac à peu près parce que vous passiez de trop longues heures à jouer à World of Warcraft. C'est bien vrai ça, professeur Brou ? – Oui, je plaide coupable. Non, mais c'est l'anexote que je raconte tout le temps parce que ça permet de désacraliser un peu le truc aussi. Ce n'est pas le prof qui cherche vraiment à utiliser le jeu parce que c'est le truc à la mode. J'ai été longtemps gamer, j'ai failli rater mes études à cause d'un jeu en ligne très connu. Ce qui m'a orienté ensuite vers la faculté. Et à la faculté, je me suis quand même posé la question est-ce que le jeu n'avait été que maléfique, entre guillemets ? Ou au contraire, est-ce qu'il m'a permis d'apprendre des choses et d'être sur World of Warcraft ? Du coup, m'a apporté des compétences sociales mais aussi quelques compétences informatiques parce que je passais plus de temps à la fin de ma carrière sur des tableurs Excel que sur le jeu pour être vraiment optimisé à faire des maths et tout. Donc je me suis rendu compte que j'avais appris quelques petites choses et je m'étais développé grâce au jeu. Et puis je me suis remémoré les jeux historiques auxquels je jouais à l'époque hors ligne et qui m'avaient poussé à me questionner ou à m'interroger sur quelques phénomènes ou dates historiques. Et l'idée, c'était de prendre ce média qui est extrêmement joué. C'est la première œuvre culturelle au monde aujourd'hui et le confinement a encore renforcé cet aspect-là. Et d'éveiller les élèves ou d'éveiller l'esprit critique des élèves. Et vu que je n'ai que six classes par an, l'idée, c'était de proposer aussi ces réflexions en dehors de la salle de classe, au plus grand public. Donc je me suis tourné vers YouTube. Et ça, justement, c'est ce qui fait toute la continuité de votre approche clouding. C'est un peu la même chose avec Science Factor, le concours que vous portez depuis plusieurs saisons désormais. On y reviendra en détail dans un instant. Mais l'idée de se dire que la pédagogie, elle est transverse. Elle va de la salle de classe jusqu'à la maison et à tous les écrans. C'est aussi une proposition extrêmement forte. Je suis totalement d'accord. D'autant plus qu'en fait, ça va probablement parler à l'autre interlocuteur qui est qu'en fait, on avait encouragé au début les élèves à utiliser Minecraft pour présenter leur prototype, etc. Parce qu'effectivement, les jeux online, quand ils sont bien utilisés, ont une valeur pédagogique très, très forte. Et notamment pour Minecraft, parce qu'on y teste des capacités logiques, des capacités créatives. C'est un petit peu comme les gens qui jouent avec des petits décaplats. Donc voilà, il y a les mêmes éléments. Après, je pense qu'il a souligné un aspect que je trouve extrêmement important. C'est qu'il faut impérativement renforcer l'esprit critique des adolescents par rapport à l'utilisation de ces technologies. C'est un sujet que le Clémy, probablement, regarde de façon très attentive et que j'estime absolument fondamental. Oui à capitaliser sur l'apport pédagogique de ces outils. Attention, vigilance, renforcer la vigilance. Et c'est ce que vous faites, en effet, William, dans vos cours, notamment dans le collège à Thiers où vous enseignez. Je crois que d'ailleurs, l'académie de Clermont-Ferrand vous a alloué des heures spécifiques où sur votre temps de cours, vous pouvez, ou à côté, pardon, de votre temps de cours, vous travaillez justement sur l'utilisation des jeux, des gameplays et des écrans dans le parcours pédagogique. Comment est-ce que ça se passe exactement en pratique ? Pour rebondir juste sur ce qu'elle a dit, en fait, c'est important. Il y a l'aspect analyse des jeux qui existent et analyse critique des jeux qui existent. Le jeu me transmet telle information. Est-ce que c'est vrai ou faux ? Comment ne pas se cesser berner par des jeux qui pourraient vouloir raconter n'importe quoi ou le font de manière implicite ? C'est-à-dire que ce n'est pas grave. Des fois, les développeurs sont basés sur des fausses informations et en fait, ils le mettent dedans parce qu'ils n'ont pas cherché plus que ça. Et puis, il y a l'aspect, le jeu comme outil de création. C'est-à-dire qu'on apprend à nos élèves à écrire des textes longs, on leur apprend à faire des chroniques radio, on leur apprend à faire de belles photos ou tout au moins à faire des reportages photographiques, ce genre de choses, à faire des cartes aussi en géographie. Du coup, le fait d'utiliser le jeu pour raconter quelque chose, que ce soit des jeux bacs à sable comme Minecraft ou des jeux narratifs comme Atlantide que je peux faire avec mes élèves. Il y a cette idée de créer quelque chose, de raconter quelque chose et donc de prendre conscience que le jeu peut être porteur de messages. Et cette pédagogie-là, cette approche-là, elle a été en effet remarquée par l'Académie de Clermont-Ferrand et par la direction du numérique éducatif au ministère. Et donc, on m'a offert la chance vraiment de pouvoir avoir des temps dégagés, une décharge pour accompagner les collègues de l'Académie autour de ces questions. Et à ce propos, l'Académie est partenaire d'un groupe thématique numérique, un GTNUM, sur l'apprentissage par la création de jeux où on va vraiment essayer de formaliser les apports que cette pédagogie peut avoir en proposant des gabarits vraiment d'ateliers de création de jeux avec différents types d'outils. Ça peut être Minecraft, mais ça peut être aussi des vrais moteurs de jeux vidéo. Donc, on va fabriquer des outils pour que les enseignants puissent se saisir de tout ça et effacer les difficultés, notamment techniques. C'est la technique qui pose un souci avec les jeux vidéo. Faire écrire un texte sur une feuille, ça suppose de savoir écrire. Savoir fabriquer un jeu, ça suppose un peu plus de compétences techniques. Mais on va être là pour accompagner les collègues et les aider à surpasser ça. Et encore une fois, montrer que tout cela est un ensemble. Vous êtes un peu un chef d'orchestre en proposant aux collégiens et aux collégiennes de créer ces jeux. Vous mettez en action aussi tout le savoir et toute la pédagogie de vos confrères et consoeurs en français, en mathématiques, peut-être même en musique. L'idée, c'est encore une fois de montrer que la pédagogie, elle se vit à 360 degrés sinon rien. On est sur de la pédagogie de projet en réalité. C'est comment les élèves vont pouvoir réutiliser les connaissances et compétences qu'ils ont acquises lors des différents cours et mettre tout ça en commun. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez, pas difficile, mais compliqué à mettre en place dans les établissements, de montrer aux élèves que même si les salles de classe sont cloisonnées, les savoirs sont cloisonnés pour des raisons techniques, en réalité, tout se répond. Et on peut très bien utiliser les compétences et les connaissances acquises en sciences et vies de la Terre en cours d'histoire-géographie parce que ça se répond, il y a des choses à faire. Et le jeu, mais comme toute création, en fait, permet de faire ces croisements-là et d'être dans la transdisciplinarité. – Et c'est exactement aussi la philosophie que vous développez, Claudine, encore une fois, avec Science Factor, se dire que là aussi, ces savoirs scientifiques, numériques, le fait aussi de proposer à ces collégiens et collégiennes, lycéens et lycéennes aussi pour Science Factor, de travailler sur des projets qui vont avoir un impact réel dans la société. Là aussi, on visualise mieux les potentiels de l'éducation et des programmes parce que c'est concret et tangible. – Absolument, absolument. En fait, au départ, Science Factor, la volonté, c'était de faire comprendre aux adolescents que les sciences, que les technologies, tous les termes en hic, informatique, numérique, scientifique, etc., en fait, c'est des choses qui sont proches d'eux. Et en leur demandant de présenter un projet d'innovation citoyen, on leur demande juste de regarder autour d'eux, d'identifier un problème auquel ils ont envie d'apporter une solution. Je pense que ce que William disait est extrêmement important, le fait qu'on leur demande d'être créatifs, on leur demande d'entrer dans une démarche projet et là, on découvre qu'ils sont en réservoir d'idées absolument épatants et formidables. – Absolument, la création devient un véritable tremplin pour l'imagination de ces enfants. D'ailleurs, je me rappelle d'une étude, notamment, qu'on avait une fois précédente ensemble commentée, William, dans l'École du futur, celle de la Commission européenne dans son plan d'action de l'éducation digitale, une étude et un plan publié en 2020, mais qui comprend dans la période 2021-2027. Acquérir des compétences numériques, transformer l'enseignement, réduire l'écart entre les sexes et favoriser l'inclusion sociale, se fait notamment par le jeu vidéo. C'est ce sur quoi la Commission européenne appuyait à l'époque. Pour vous, c'est aussi ce vecteur-là d'inclusion sociale et sociétale, William, le jeu, le fait de se dire que tout le monde peut justement y participer et que tout le monde peut mettre au profit de la création du jeu, c'est talent en action. C'est un gros cliché, les créateurs de jeux qui ne sont que des garçons et en effet, on a du mal à en sortir et à motiver notamment des jeunes filles à aller vers la création et en fait, ce qu'on essaie de mettre en place, nous, c'est aussi une obligation au métier du jeu vidéo et de montrer que, contrairement à ce que même moi je pensais quand j'étais élève, il ne s'agit pas simplement d'être bon en informatique, ce ne sont pas que des informaticiens qui travaillent dans les jeux vidéo, on va avoir des consultants, on va avoir des narratifs designers qui vont s'occuper plutôt de la narration, on va avoir des game designers qui ne sont pas forcément bons en informatique, qui connaissent comment fonctionne la machine mais qui ne vont pas fabriquer vraiment le jeu, on va avoir des producteurs, on va avoir des documentaristes qui vont accompagner les équipes, on va avoir des artistes, des sound designers, on va avoir des listes des métiers très longues, il y a des centaines de métiers et l'objectif est de montrer que ces métiers ne sont pas que des métiers masculins et que les filles et les femmes peuvent s'y mettre, il y a des initiatives dans le monde de l'industrie avec Women in Games notamment qui essaient de mettre en avant cet aspect-là et je suis très content au collège de pouvoir cette année monter deux projets où les filles sont majoritaires par rapport aux garçons et j'en suis très content parce que ça permet un peu de renverser tout ça et de favoriser l'égalité filles-garçons. Qu'est-ce qui va se passer en pratique dans ces deux projets-là, ces nouveaux projets pour cette année scolaire ? Eh bien ça va être un projet de création de jeux vidéo vrai jeu on va dire avec un moteur de jeu et un espèce de point and click on hésite encore sur le type de jeu mais les élèves ont vraiment fabriqué le jeu de A à Z et c'est un jeu sur l'éducation aux médias et à l'information donc ça c'est une classe qui est dédiée vraiment à l'étude des médias notre classe média au collège c'est un projet tout tout neuf et puis il y a toujours ces jeux de pistes géolocalisés pour faire découvrir l'histoire de la ville de Thiers aux habitants par le jeu où hasard ou pas ce sont plus de filles que de garçons qui s'y sont inscrites Claudine Oui alors William j'ai un petit message à vous envoyer le projet que vous êtes en train de développer sur l'éducation aux médias en fait on a un prix sur l'innovation à l'école l'innovation dans l'enseignement qui est d'ailleurs lancé avec Lionel Hawaii et donc je pense que le projet tel que vous le décrivez pourrait tout à fait être présenté dans ce contexte là et pour votre information comme le disait à l'instant Marjorie on va plus loin c'est à dire qu'on accompagne le projet pour qu'il se concrétise ensuite et éventuellement qu'il atteigne et qu'il rayonne vraiment on a aussi un très fort partenariat avec le ministère de l'éducation nationale donc franchement là je trouve que c'est quelque chose de très intéressant William vous saisissiez l'occasion ou pas ? Vous candidatez ? L'invitation est reçue et j'en parle aux collègues dès qu'on a fini Vous allez en reprendre encore plus sur cette nouvelle édition de Science Factor dans la deuxième partie de l'émission et Jeanne tu souhaitais réagir notamment sur la façon dont William amenait cette question fondamentale et justement le fait que le jeu vidéo oui forcément déploie un nombre de talents absolument exceptionnels et que la France brille notamment au niveau des artistes et des scénaristes qui composent l'industrie du jeu Oui parce que j'avais fait une chronique moi sur Assassin's Creed notamment et sur certaines interfaces qui étaient vraiment des tour guides qui consistaient à faire du tourisme numérique et il y avait des équipes entières qui étaient allouées à la recherche vraiment historique à la manière d'archéologues il y avait des données immenses pour chaque colonne il faut savoir que chaque texture chaque pixel n'est pas mis au hasard c'est le fruit d'une recherche sur les matériaux sur les motifs et qu'il y a une richesse d'enseignement qui nécessite aussi des historiens pour justement vérifier que tout n'est pas que voilà tout n'est pas juste parce que au service d'un gameplay parce que le gameplay est évidemment presque vraiment la première chose avec laquelle il faut combiner mais donc il y a vraiment un travail d'historien énorme dans certains jeux Discovery Tour d'Assassin's Creed pour Ubisoft que William connaît bien en l'occurrence puisqu'il l'a mis plusieurs fois justement à la disposition de ses collégiens notamment pour mieux maîtriser le savoir sur la révolution française Oui mais après Discovery Tour c'est un dispositif un peu particulier parce que voilà c'est vraiment les équipes d'Ubisoft qui ont voulu mettre en avant toutes les recherches qui avaient été faites pour les jeux dans le moteur du jeu en enlevant un peu toute la violence etc donc c'est utilisable et je l'ai fait notamment en 6ème pour visiter les pyramides de Gizeh ça fait gagner du temps et puis de l'argent parce qu'on n'a pas à aller en Égypte donc c'est une initiative qui est très louable d'autant plus que maintenant les jeux il me semble peuvent être donnés gratuitement aux établissements scolaires c'est une initiative d'Ubisoft qui est vraiment toute récente donc il y a cet aspect qui est intéressant mais vraiment c'est intéressant cet aspect de il y a des équipes derrière il y a des éléments qui sont justes historiquement parfois un peu faux et il faut aller un peu plus loin c'est-à-dire qu'avec les élèves j'aime bien aller sur c'est faux mais pourquoi c'est faux ? pour quelles raisons c'est faux ? par exemple je prends un exemple assez bête mais la pyramide de Gizet dans Assassin's Creed Origins est trop grande elle a une hauteur qui est totalement démentielle par rapport à la vraie en toute proportion gardée et en fait on peut se poser la question pourquoi elle est fausse ? est-ce qu'il y a une volonté d'Ubisoft et des artistes de nous mentir et de mettre une pyramide trop grande ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ? et en fait l'autre chose c'est que c'était plus simple de faire un Lego avec des pierres de la même taille que de faire des tailles différentes si on rajoute en plus l'animation d'escalade qui devait être identique pour ne pas ralentir la production etc et coûter trop cher donc c'est d'aller aussi sur les contraintes du milieu vidéoludique et de faire un peu de faire la rencontre entre deux mondes ce que fait Ubisoft avec son département recherche c'est comment une réalité historique on peut essayer de la faire passer par le jeu et par les différents aspects du jeu le graphisme le gameplay la narration le son les images etc et ces pédagogies pas comme les autres le fait justement de pouvoir toujours entretenir l'esprit critique des élèves on continue à en parler dans cette émission spéciale pour la journée mondiale des enseignants et des enseignantes avec William Roux avec Claudine Schmuck et avec Jeanne Réfus dans un instant mais d'abord on fait un tour du côté de la planète tech et c'est le zap de professeur Edouard de Nua et c'est le Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. mais vues par les artistes. Et oui, une étude publiée par NewsGuard qui a fait grand bruit en septembre avait montré que les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés comme moteur de recherche par les adolescents et, selon ces chercheurs, que 20% des vidéos obtenues au cours de ces recherches comprenaient des informations fausses ou trompeuses. Comment s'en protéger ? Est-ce que les artistes peuvent nous apporter des mises en garde, des sensibilisations ? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Mais alors déjà, petit tour par l'histoire. Marjorie, si tu avais vécu deux ou trois siècles plus tôt, tu n'aurais pas été journaliste, mais tu aurais été nouveliste. Tu aurais été probablement au Palais-Royal, sous l'ombre d'un marronnier, le plus beau du jardin, planté sous Richelieu, qu'il était l'usage d'appeler arbre de Cracovie. Pourquoi ? On va le voir. On voit sur ce tableau d'Alexis Perrot, une société d'individus sous forme de singes qui écoute les actualités apportées par le nouveliste. Une des explications pour quoi sont-ils représentés en singes tient peut-être dans le fait que les nouvelistes avaient mauvaise presse à l'école, à l'épaule. Et à l'école aussi. Et à l'école. Parce que quantité de fausses informations étaient débitées sous cet arbre, et d'une façon phénoménale. C'est ainsi qu'on l'a surnommé arbre de Cracovie, du fait de l'expression inventée des cracks. Bref, cet arbre aujourd'hui peut résonner, parce qu'on peut le voir comme une sorte de métaphore d'une information qui, produite parfois par une même source, peut donner lieu avec les réseaux sociaux à d'infinies ramifications, à d'infinies branches divergentes, à d'infinies feuilles, chacune différente les unes des autres. Bref, comment se réjouir de ce bourgeonnement et à la fois se méfier des possibles transformations liées à cette multiplication ? Et si je me permets de filer la métaphore avec toi, comment fait-on aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour revenir à la racine des faits ? Eh bien, justement, on va parler d'un projet qui a été fait en partenariat avec le Clémy, notre partenaire à l'École du Futur, Centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Eh bien, dans le cadre du partenariat du Clémy avec des projets pilotes d'éducation aux médias et à l'information, trois collèges de la Seine-sur-Mer travaillent actuellement un projet académique spécial autour de l'esprit critique. Leur projet est la réalisation d'une exposition de plusieurs panneaux où seront affichés les dessins d'élèves et qui sera inauguré le 10 novembre. Donc, réflexion avec les élèves sur le dessin de presse. Le Clémy travaille alors en collaboration avec l'association Cartooning for Peace, une association qui avait été créée en 2006 à l'initiative du dessinateur de presse Plantu, l'un des champs en train de la liberté d'expression via la presse et via le dessin. On se souviendra de ce qu'il avait notamment illustré en 2020 l'occasion de la troisième journée pour la liberté d'expression et de la liberté de la presse. Il avait fait une interprétation du dicton au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Ici, les borgnes, ce sont les petits ordinateurs qu'on voit autour du gros ordinateur fake news qui sont munis d'un seul organe d'observation lié avec une sorte de longue vue qui observe en fait, qui est tournée sur le spectateur et l'utilisateur de l'ordinateur. Mais voilà, l'ordinateur, c'est le borgne. Et Plantu faisait référence en fait à l'œuvre de Peter Bruegel qui commentait une parabole biblique mettant en scène le Christ s'adressant aux pharisiens. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Or si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous deux dans la fosse. Ici, on ne voit que des aveugles qui tombent les uns après les autres dans une fosse de la cécité. Cette année, l'atelier du Clémy et de la Seine-sur-Mer porte sur des thèmes divers. Mais donc, elle porte notamment sur le thème de l'Europe, avant tout sur le thème de l'Europe et notamment sur les fake news qui sont au cœur des problématiques que l'on propose aux élèves de penser. L'Europe et les infox, donc, est un des thèmes centrales. Et dans cette réflexion-là, la guerre en Ukraine va être au cœur des préoccupations des élèves. Guerre qui, au-delà d'être une guerre d'armes, est une guerre, évidemment, d'informations. Et on voit les propositions des élèves qu'on va voir à l'écran. Et si, par exemple, Poutine, fin de promouvoir la paix en rêvant de son impérialisme sur le monde et alors qu'il fait couler le sang sur les gens qui se posent la question, est-il dangereux de le critiquer ? Le sang coule avant même qu'on ait pu avoir l'occasion de dire son nom. Ou alors, dans un autre dessin, on voit que les enfants, en fait, à chaque fois qu'ils représentent Poutine, ils le présentent solitaire. C'est assez marrant. Ici, ils tournent le dos au conflit et le conflit nous apparaît sur une fenêtre avec des bâtons aux couleurs de l'Ukraine. Mais donc, à chaque fois, Poutine solitaire, Poutine tourne le dos. Et c'est ce que les enfants ont l'air de vouloir signifier à travers cette réflexion sur les dessins et sur l'information. On parlait justement de la façon dont les enfants vont chercher l'information aujourd'hui, beaucoup plus souvent sur les réseaux sociaux qu'ils utilisent comme moteur de recherche pour pouvoir aller chercher de l'info en plus sur leur centre d'intérêt du moment. Est-ce que, justement, dans ces dessins, ils remettent en cause les réseaux sociaux eux-mêmes ? Eh bien, il y en a un qui est particulièrement charmant là-dessus et particulièrement glaçant. Je vous le montre. Donc, c'est un dessin où, en fait, c'est une foule de petits téléphones face à un accident de voiture qui dit « Help, help, help me ! » et il y a « Filmer ou sauver le dilemme ». Qu'est-ce que c'est que cette question ? Eh bien, justement, c'est la question « Est-ce que le pouvoir de l'information est mis parfois au-dessus du pouvoir de la vie ? » La question qu'il se pose, les enfants, c'est sauver mille personnes en informant potentiellement ou sauver une personne en assistant physiquement. C'est terrifiant comme dilemme. Et c'est justement... Je voudrais revenir sur cette enquête de NewsGuard sur l'accès à l'information via les réseaux sociaux. L'IA, l'intelligence artificielle, eh bien, elle est l'un des acteurs essentiels de l'information et de la désinformation. Elle permet deux choses particulièrement dangereuses et dans leur relation même, c'est-à-dire la faculté à tromper, toujours plus grande, toujours plus réaliste, avec des logiciels de retouche extraordinaire, avec des cadrages qui sont particuliers, avec jusqu'au deepfake. Et deuxième facteur, le buzz, qui est exponentiel, qui est permis par nos réseaux, c'est-à-dire plus ça commande, plus ça partage, eh bien, plus ça remonte dans nos actualités. C'est ce croisement qui est au cœur du deepfake, qui avait fait grand bruit. Je parle de celui où on voyait Zuckerberg, le patron de Facebook, de Meta, bref, qui se fichait ouvertement de ses utilisateurs, en disant qu'ils contrôlaient les secrets de la vie de toute la population mondiale et qu'ils pouvaient bien en faire ce qu'ils voulaient. Ce qui est... On ne sait pas si c'est deepfake ou pas. Mais bref... L'arroseur arrosé. Voilà, il faut savoir que cette vidéo, elle avait été l'œuvre d'un duo d'artistes britanniques, Bill Posters, Daniel O. Et on regarde une présentation de l'œuvre d'art au sein de laquelle se sincère deepfake. In many ways, Spectre can be seen as a series of contemporary standing stones that invite audiences in to pray at the altar of dataism. Take Facebook, for example. One man is majority shareholder with total controls of billions of people stolen data. All their lives, all their secrets, all their futures. We need to ask if this is a safe place for our data to be because it's clear that whoever owns the data owns the future. Alors, dans l'œuvre, dans l'installation de ces deux artistes britanniques, il y avait donc des écrans qui rappellent un peu la tour de 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous figurez donc ces deepfakes, dont celui de Zuckerberg, mais aussi, il y en avait d'autres, de Trump, de Kardashian, et j'en passe. Et on voit en fait ce Mark Zuckerberg parler à travers la voix de l'artiste, enfin l'artiste qui parle à travers le visage de Zuckerberg, parler de la religion qui serait le dataism, avec cette espèce de grand dieu de ce conte mythologique qui serait Spectre. On met parfois pas le monde de la réalité, je vous assure. Et donc, du coup, ce dataism, c'est une référence au dataism qui était ce mouvement d'entre-deux-guerres européen qui parlait déjà de la folie techno-guerrière du monde autour de la Première Guerre mondiale. Eh bien, dataism, ce serait l'évolution de cette folie, mais d'une guerre techno-cognitive. et les artistes entendent faker le dieu même du contrôle de la data, du hierberg, et toucher du doigt, ce qui met à mal notre accès à la vérité. J'entends ces deux paramètres dont je parlais tout à l'heure, le danger de la diffusion algorithmique de l'info et la faculté de tromper le sens avec des pièges d'une technicité qui est, dans l'histoire, absolument inégalée. Donc, voilà, beware, attention. Absolument, quand les artistes nous aident aussi à y voir plus clair entre l'info et l'infox, merci infiniment, Jeanne, pour ce rappel et donc, cette exposition du Clémy à partir du 10 novembre. Virginie Sassoun, évidemment, viendra nous en parler sur ce plateau. Claudine, je voyais réagir à la chronique de Jeanne parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un des facteurs qui fait que l'esprit critique justement de ces enfants par des concours comme Science Factor, par des initiatives comme celle de William Brough dans son collège de tiers sont plus que jamais fondamentales. Comment est-ce qu'on éveille ces enfants au sens critique ? Je pense que l'approche qui a été évoquée est particulièrement pertinente et que c'est vraiment quelque chose qu'il est vital d'encourager de plus en plus aujourd'hui, c'est-à-dire comment est-ce que l'on... On a raté un peu le virage des couch potatoes, si je veux dire, de l'éducation à regarder les images filmées, etc. Là, on est dans un autre virage qui est l'éducation à comment est-ce qu'on entend les sons, comment est-ce qu'on réagit par rapport à des objets véhiculés par un petit par le web et Internet, etc. Donc, il y a tout le sujet de comment est-ce qu'on construit l'esprit critique, comment est-ce qu'on décortique les images. On fait encore des analyses de textes, mais ne serait-il pas temps de passer à l'analyse des images ou à l'analyse du son tel qu'on l'entend et toujours se poser la question de qui émane l'information telle que je la lis, telle que je l'entends, pour quel motif, etc. Et donc, je pense que c'est absolument fondamental aujourd'hui de renforcer l'esprit critique des enfants sur ce thème. Sinon, je crains que nous allions vers une société qui sera confrontée à des problèmes extrêmement graves, notamment avec des enjeux démocratiques derrière, inimaginables. William, on en parlait tout à l'heure dans la première partie de cette émission, avec cet exemple notamment sur Assassin's Creed, Révolution, et le personnage même de Robespierre, auquel vous essayez de faire comprendre à vos collégiens et collégiennes que peut-être le scénariste ou la scénariste de ce gameplay et de ce jeu avaient d'autres idées ou d'autres a priori sur ce personnage en lui-même. Ça, ça fait partie du travail au quotidien que vous effectuez avec eux. Comment justement reconnaître l'information de la rumeur, de l'intention, du fait ? Ça fait partie vraiment des compétences qu'on doit travailler. Nous, ça fait partie de notre méthode scientifique, l'analyse critique chez les historiens. On est formé à l'analyse externe du document et l'analyse interne. C'est-à-dire, avant vraiment de lire le document et d'essayer de comprendre ce qu'il nous raconte, on s'intéresse à l'auteur, dans quel contexte il parle, est-ce qu'il y a des commandes ou pas, quel est le contexte autour. Et ensuite, on va s'intéresser à ce qu'il dit, on va mettre en perspective ce qu'il nous dit avec d'autres sources contemporaines du document. Nous, on fait ça dans le passé, on fait ça déjà dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, l'époque moderne, l'époque contemporaine. Et forcément, aujourd'hui, avec des élèves de troisième ou des élèves de terminale, on va aborder l'ultra contemporain et donc maintenant, les images filmées, les images d'archives, les documentaires font partie aussi des sources qu'on doit leur amener et qu'on doit apprendre à critiquer avec eux. Et on le fait aussi en éducation morale et civique, donc on y arrive. Et puis, il y a d'autres disciplines, je pense notamment aux Français qui, dans son programme de quatrième, par exemple, a vraiment un angle sur l'esprit critique et sur les fausses informations, en fait, donc ils peuvent l'aborder dans le passé comme on l'a vu tout à l'heure, ça a existé déjà depuis assez longtemps en fait, la fausse information. Ce sont les médias qui vont changer et il y a une connaissance aussi sur le monde informationnel, sur les réseaux sociaux, comment ils fonctionnent, sur les influenceurs, sur tout ça. On doit s'emparer de ce monde-là, s'y intéresser parce que si on ne le fait pas, s'intéresser à TikTok, s'intéresser à YouTube, je fais partie de la génération qui est née avant YouTube aussi, donc on l'a vu naître, etc., mais si on ne s'y intéresse pas, qui va le faire et qui va aider nos élèves à mieux appréhender ces choses-là et à faire attention ? Après, c'est les parents et on est là pour aider les parents à le faire. Un exemple de plus pour célébrer ces pédagogies, ces formateurs, ces professeurs pour cette journée mondiale des enseignants et des enseignantes. On revient avec vous, Claudine et William, justement, à la façon dont on peut justement imaginer de nouvelles pédagogies. c'est la deuxième partie du Talk tout de suite. Et vous le savez, toujours à nos côtés, Claudine Schmuck, fondatrice de Science Factor, William Brou, gamer revendiqué, la nuit, pas que la nuit d'ailleurs, le jour aussi, parce que vous utilisez ces gameplays et ces jeux dans vos cours, histoire, géographie, éducation morale et civique, au collège, Antoine Audembron, à Thiers, et vous êtes l'animateur de la chaîne YouTube Histoire en jeu. On va rouvrir cette partie en s'intéressant justement au concours Science Factor, Claudine, puisque une nouvelle édition, ça y est, est en marche. Le groupe You Know Why, d'ailleurs, qui est l'éditeur de School TV, s'associe à cette édition 2022-2023. Alors, si vous êtes collégien francophone de la 6e à la terminale, vous pouvez même être lycéen ou lycéenne, vous avez une idée innovante à l'appui, eh bien, vous pouvez soumettre cette idée sur Science Factor, le site, jusqu'au 7 février 2023. Regardez. Chaque année, le concours Science Factor fait travailler collégiens et lycéens sur des projets scientifiques innovants et à impact. Pour cette édition 2022-2023, You Know Why et School TV s'associent à Science Factor pour récompenser un projet innovant pour l'école. Tu es élève francophone de la 6e à la terminale et tu as une idée innovante ? Participe ! Rendez-vous sur le site www.sciencefactor.fr School TV. Imaginons ensemble l'école de demain. Évidemment, si je ne donne pas les bonnes consignes, les bonnes infos dès le départ, ça ne risque pas de marcher. Vous pouvez soumettre ces idées jusqu'au 7 janvier, Claudine 2023. Absolument. Les équipes sont invitées, filles et garçons, à présenter des projets d'innovation citoyens. C'est plein d'idées qui partent de l'observation d'une rivière qui est polluée ou d'une petite fille qui, avec sa petite soeur, traverse la rue et manque de se faire écraser. Alors, je me dis, pourquoi ne fait-on pas des passages piétons un petit peu plus intelligents ? Et donc, c'est l'émergence du passage piétons intelligent. Ou alors, deux gamins dans le nord de la France, le grand-père se retrouve les pieds dans l'eau à cause d'une inondation. Et donc, ils se disent, mais pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose pour capter un petit peu à l'avance quand ça monte l'eau et pour que mon grand-père puisse partir à l'avance ? Donc, en fait, c'est beaucoup d'observations de tous les jours, d'observations d'enfants autour d'eux. Donc, on leur apprend que finalement, un regard scientifique, c'est déjà ouvrir son regard. Ou être à l'éveil, être attentif à ce qui se passe autour de soi et puis ne pas baisser les bras et décider qu'on a envie de faire quelque chose. Et la force de Science Factors, c'est qu'on passe par une approche projet et forcément, une approche projet, elle est transdisciplinaire parce qu'il faut avoir des compétences de rédaction, d'éloquence. Il faut parfois des compétences scientifiques pour développer, comprendre comment le petit capteur va marcher, faire venir le prof d'informatique. Et quand je dis transdisciplinaritaire, ça veut dire vraiment aussi ouvert à tous et inclusif. On parlait tout à l'heure des jeux et aujourd'hui, on a une équipe lauréate qu'on est en train de faire travailler avec un élève en situation de handicap, un élève autiste qui a beaucoup, enfin, qui a des difficultés de communication. Et donc, cet élève participe avec une petite équipe à développer un jeu pour aider les enfants à mieux communiquer. Et vous verriez comment cet élève est en train de s'investir et de s'impliquer et d'apprendre à la chef d'équipe et tous les élèves autour de lui. Mais moi, voilà ce que je rencontre et comment ça se passe. Et donc, ils sont en train d'avoir un dialogue et un échange qui fait que le développement du jeu est vraiment un outil d'inclusion à la fois pour l'élève et d'ouverture. Donc, voilà. Et je suis totalement d'accord avec ce que disait William encore une fois tout à l'heure. Et ce qui permet d'enrichir évidemment les projets qui sont présentés pour ces éditions de Science Factor au fur et à mesure. La force de proposition aussi de Science Factor, si vous me permettez, Claudine, c'est aussi d'accompagner tous ces projets dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on est lauréat une année qu'on va du coup être lauréat, être très content de l'être et s'arrêter là en si bon chemin. Non, justement, vous les accompagnez et aujourd'hui, ici dans l'École du futur et chez Unoway, vous venez justement présenter avec d'anciens lauréats et lauréates de Science Factor la façon dont vous êtes passée de l'essai, enfin vous avez transformé l'essai, vous êtes passée justement du projet à sa réalisation concrète. Absolument. Et c'est vrai que c'est là que vraiment commence l'aventure parce que célébrer la capacité et l'innovation des adolescents, c'est bien, c'est déjà un pas important. On n'est pas les seuls à le faire, encore que nous soyons aujourd'hui les seuls à le faire sur l'innovation citoyenne parce que je pense que c'est extrêmement important d'apporter un élément de conscience éthique par rapport au regard qu'on a sur la science. La science, oui, l'innovation, oui, mais pourquoi ? Pourquoi faire ? À quoi ça sert ? En quoi ce sera utile ? C'est là qu'intervient le terme d'innovation citoyenne. Il y a une dimension éthique qui est à mon avis extrêmement importante. Et l'accompagnement, c'est ensuite les faire rentrer dans le concret. Ça va se passer comment ? Et là, il commence un peu à mieux à saisir les enjeux qui sont autour d'eux. Donc je ne suis pas dans un monde où j'existe tout seul. Autour de moi, il y a plein de produits, il y a plein de choses qui évoluent tout le temps. Donc entre le moment où le projet est déposé et le moment où il commence à se développer, on leur suggère de regarder autour d'eux. Et déjà, c'est quelque chose dont ils n'avaient pas conscience, mais ça bouge très, très vite tout le temps. On n'est pas dans un monde où tout est figé, au contraire. Et après, évidemment, ça peut se traduire par des jolies concrétisations que j'ai déjà eu l'évoquées sur ce plateau avec le passage piéton dont je parlais... C'est une vraie réalisation pour le cours de ce facteur. Et depuis 4 ans, 4-5 ans, on accompagne le projet de détecteur d'inondation à Wallers et avec le maire qui est enthousiaste et qui veut vraiment que ça fonctionne. Le prototype est installé. Voilà. Donc on a aussi une équipe l'an dernier qui avait développé un projet d'exploitation de ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est-à-dire la chaleur qui se dégage des objets électroniques. Et grâce au coach d'Angie, finalement, ils sont arrivés devant le patron de la recherche et du développement de Carnot Computing qui est une boîte à la pointe de la tech. Vraiment, c'est une boîte absolument remarquable en France qui réexploite la chaleur fatale, ce qui est très important dans le monde d'aujourd'hui. Parce que, je veux dire, si on trouve des façons de créer de nouvelles sources d'énergie à partir d'objets que nous consommons au quotidien, c'est quand même quelque chose d'assez fort et porteur d'espoir. Le patron, je retiens que le patron de la recherche et développement de Carnot leur a dit qu'on prend. C'est intéressant, vraiment beau travail. Pour des membres de première, c'est quand même bien marrant. Ça veut dire et ça montre bien que non seulement ces équipes qui vont travailler et qui sont à chaque fois lidées par défi, je tiens à le dire, au collège ou au lycée, vont pouvoir faire bouger leurs établissements, les sujets qui les préoccupent, être coachées par des entreprises qui, elles, ont les mains dans le cambouis et dans la réalité, mais aussi pouvoir passer à l'échelle grâce à leur communauté, leur communauté d'agglomération, leur ville, peut-être même leur région. Tout à l'heure, on parlait du prix auquel William Brough et ses équipes justement sur le collège au Dendbron-Ratière pouvaient éventuellement candidater. Il y en a d'autres, est-ce qu'elles restent les mêmes ? Notamment l'année dernière, ce qui avait beaucoup retenu notre attention ici dans l'école du futur, c'était le prix CARE qui récompense l'équipe qui présente une innovation au service de la santé et du bien-être. Le prix Égalité Filles-Garçons qui lui récompense l'équipe qui a présenté une innovation qui permet de progresser sur cette égalité évidemment fondamentale, égalité réelle, lutter contre le sexisme. Et puis le prix Andi-Numérique avec la mission Handicap Soprasteria. On avait notamment d'ailleurs eu la chance d'être en duplex ici dans l'école du futur avec ces collégiens de Rabastance qui proposaient ce projet absolument formidable pour aider tous les enfants en situation de handicap mais pas que, parfois juste avec une jambe cassée et qui peuvent du coup éprouver ces questions de mobilité de façon encore plus pragmatique. Les prix restent les mêmes ou il y en a d'autres ? Il y en a un nouveau cette année-ci qui est le prix d'innovation dans le domaine de l'éducation donc une application innovante donc c'est là que je pense que le projet de William peut être extrêmement intéressant et je suis très heureuse que nous ayons ce nouveau prix avec You Know Why parce que je pense qu'effectivement on l'a évoqué durant toute cette émission il y a un vrai vrai enjeu sur le sujet de l'innovation et si on pouvait avoir de belles innovations telles que celle qui est portée là qui est une innovation qui vise à redonner du sens à bâtir l'esprit critique des adolescents je dirais ça renforce encore le sens de Science Factor William vous vous candidatez pour de vrai ? On attend votre candidature sur sciencefactor.fr C'est intéressant de voir des projets qui rendent concrets les savoirs théoriques qu'on peut aborder à l'école c'est souvent la critique qui est faite c'est que pourquoi je vois ça à l'école ça ne me sert à rien etc. et de pouvoir monter des projets qui peuvent être soutenus et avoir ensuite une poursuite après la création du projet c'est bien pour les élèves ça leur montre que ce qu'on fait à l'école ça a une utilité sociale et c'est ce qu'ils ont besoin de voir aussi Oui absolument sans compter qu'en plus il y a un autre élément positif que je n'ai pas évoqué c'est qu'en général tous les élèves qui participent à Science Factor qui sont finalistes etc. se retrouvent avec des notes au brevet ou au bac qui crèvent le plafond donc l'équipe de Rabastin avec que des élèves en situation de handicap ils ont tous ils m'en sont très bien et le prof en était très très content et très très fier parce qu'on leur donne une telle confiance en eux et ça prenne à s'exprimer mieux etc. Absolument donc il y a quelque chose qui grandit et qui éclot et ça c'est beau à voir Ça résonne sur les relations qu'on peut avoir avec ces enseignants et ces enseignantes mais surtout sur les résultats vraiment très concrets en classe Merci infiniment Claudine Schmuck Science Factor vous le savez donc vous pouvez candidaté dès maintenant jusqu'au 7 janvier 2023 si vous avez une idée innovante vous êtes francophone collégien collégienne lycéen lycéenne ça se passe sur sciencefactor.fr William Brou William évidemment on vous retrouve avec Histoire en jeu partout sur Instagram sur Youtube sur TikTok évidemment et Jeanne Dreyfus Jeanne on te retrouve dans quelques jours dans quelques minutes dans quelques heures soyons fous ici dans l'école du futur merci à vous on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada